Bonjour à tous Installez-vous Choisissez votre chapeau Il y en aura pour tout le monde apparemment Laissez ouvert Laissez ouvert, il n'y a pas de soucis Voilà Choisissez votre chapeau et surtout n'hésitez pas Vous faites des photos Twitter avec Lâchez-vous Voilà Ravi de vous retrouver ici On va se présenter avec Patrick Moi je m'appelle David Ragesco Aka Ninja Linker J'ai créé un outil qui s'appelle PBN Premium pour les noms de domaines expirés Un autre outil qui est à venir Et vous pouvez me retrouver assez facilement Sur Twitter Je te laisse Donc Patrick Valibus, j'ai fondé une agence Qui s'appelle 410 Ghosn Et également je suis co-auteur d'un outil qui s'appelle Ghoslink Voilà Pour faire du maillage interne Alors aujourd'hui on va vous parler donc Du SEO éthique en 2019 Vaste sujet On a plein de copains qui nous ont dit Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter dessus Voilà donc on va voir aujourd'hui différents points On va essayer de les travailler Voilà vous allez voir quelques points ici Donc on va voir déjà au niveau de l'éthique Quels sont les leviers SEO qui marchent L'éthique qu'est-ce que c'est Les incontournables Se poser les bonnes questions Les axes stratégiques et l'éthique Parce qu'au final c'est les enjeux qu'on a tous les jours en tant que SEO Que dit la loi ? Ce qu'il y a vraiment derrière la scène C'est-à-dire ce qu'il y a vraiment en termes de taf Et puis 5 techniques SEO Expliquées Après à vous de juger de l'éthique On verra ça ensemble au fil de la présentation Voilà bon Vous venez à Blenomx C'est aussi pour vous former Vous allez dans des conférences etc C'est déjà bien Peut-être qu'avant vous contentiez de lire des livres Il y a des choses dans les livres Mais il n'y a pas tout Il y a loin d'avoir tout Et c'est exactement de ça Dont on va vous parler aujourd'hui Vous avez certains bouquins Notamment celui d'Olivier C'est évidemment un ouvrage Que l'on remet Régulièrement aux nouveaux arrivants Dans des boîtes de SEO Parce qu'il faut transmettre l'ADN de SEO C'est un très bon socle Mais ce n'est pas suffisant C'est pour ça qu'il faut penser au-delà Les fondations c'est sympa Mais ça n'abrite pas avec un toit Petit rappel Sur les composantes du SEO Parce que c'est important de les rappeler Dans les points qu'il y a là Vous allez vraiment voir C'est là où on commence à expliquer Quelle est la différence Entre ce qu'on voit dans les bouquins Et ce qu'il faut faire en vrai Vous avez une belle team de white hat devant Aujourd'hui le SEO Les composantes On a estimé que la composante off-site Qui est la composante netlinking Signiaux extérieurs Qui pointent vers votre site Est à hauteur de 50% Les algos de Google sont basés sur le ranking Le ranking factor Qui est tout simplement les liens Les backlinks Des votes Donc ça aujourd'hui ça a énormément d'importance Aux yeux de Google Et c'est la base de son algo Ensuite on a le technical Avec toute la partie Qui va être Quel CMS Comment est-ce qu'on va organiser le site Etc On est vraiment sur cette partie Et derrière Enfin Vous le voyez On a la partie contenu Et ça souvent Ce que vous voyez C'est La bonne vieille phrase C'est Content is king Combien de fois est-ce qu'on l'a vu On la voit tout le temps Mais c'est pas suffisant Alors ça en fait partie Donc dans le content On a tout ce qui est aspect sémantique Optimisation sémantique On a aussi Le maillage Et le siloing Ou plus communément appelé A la mode en ce moment Le cocon sémantique Et puis on termine avec mon préféré moi Bah le social en fait Voilà Le social c'est que J'ai mis un point d'interrogation Parce qu'aujourd'hui je pense Qu'on est incapable Personne n'est capable de dire Si le social est un Apporte quelque chose En termes de SEO Tout simplement parce que Les réseaux sociaux Les liens tout ça Ne sont pas suivis Par les moteurs de recherche Parce que Les liens encryptés Mais est-ce que Il y aurait un signal Par rapport à l'expérience Du utilisateur Et c'est parce que L'internaute arrive D'un réseau social D'une publication partagée Franchement Celui qui pourrait s'avancer là-dessus Il serait bien doué Parce que Aucun test réalisé à ce jour Ne permet de le prouver Il y a des sites qui rankent Sans réseaux sociaux Un fondier Il a besoin de réseaux sociaux par exemple Si quelqu'un vous dit Il faut publier sur les réseaux sociaux Pour faire du SEO Clairement C'est pas bon C'est pas bon Ça sent mauvais Voilà On arrive au coeur du sujet On arrive au coeur du sujet Je crois que Ce n'est pas la dernière version Parce que j'avais cité Le site qui avait pris Cette définition Alors c'est une définition Qu'on a jugée Qu'on jugait Ça nous correspond Voilà C'est une définition du dictionnaire Soyons clairs Là on ne fait pas D'interprétation Donc l'éthique C'est une réflexion Avant tout Sur les valeurs Qui orientent Et motivent Nos actions C'est-à-dire Qu'est-ce qu'on va faire Concrètement C'est-à-dire qu'en fait C'est un cadre moral C'est un cadre de force morale Et on va voir un petit peu Pourquoi aujourd'hui Il faut se poser cette question Et pourquoi Pourquoi l'éthique est importante Parce qu'en fait Le SEO aujourd'hui C'est quand même Une jungle Et on va le voir Et on va le découvrir Au suite De cette presse Alors On vous a dit Qu'on avait parlé un peu De la loi Parce que bon Ça fait partie des sujets Aujourd'hui Est-ce que Déjà vous connaissez Ce monsieur C'est un juge Américain Qui a fait un peu de buzz D'ailleurs Sur les réseaux sociaux Parce qu'il a été Très bienveillant A l'égard d'un Pauvre vieux monsieur Mais l'idée D'illustrer ça C'est Quand on parle de hacker Alors hacker Pour le coup Black hat Quand on fait du piratage Ça c'est puni par la loi C'est de l'intrusion Dans un système informatique Tout ça Là C'est la loi Là c'est Amende, prison Etc Voilà Là il n'y a pas de débat Là-dessus Ça c'est clairement Rétabli Voilà Sinon Ce monsieur là Qui connaît ce monsieur Dans la salle Levez la main Ah oui Ah oui Non mais Pas tant que ça Donc il va falloir Qu'on en parle Voilà Ça c'est Monsieur loi Google Voilà C'est monsieur Google Voilà Mais c'est pas loi Google C'est la loi de Google La loi de Google C'est Il n'y a pas le code pénal de Google Ce bouquin n'existe pas Voilà Et puis il n'y a pas de tribunal Voilà Il n'y a pas de tribunal non plus Et puis pour le coup Il sera assez partiel Comme tribunal S'il existe Exactement Dans tout ça pour vous dire Qu'aujourd'hui en SEO Il y a des choses On vous dit de ne pas faire Des choses à faire Mais tout ça C'est juste des indications Qu'on vous donne Le cadre légal n'existe pas D'un point de vue SEO D'un point de vue hack Oui Comme l'a dit Patrick Une intrusion Changer un site D'effacer un site Ça c'est problématique Et ça c'est répréhensible De prison Parce qu'on a touché au site Mais toucher Et essayer de tromper l'algo de Google Il n'y a rien L'amalgame que font les gens C'est aujourd'hui Google clairement C'est 80% du trafic SEO Sur les sites Et des recherches en France Il n'y a pas débat là-dessus En revanche Google n'est pas un système public Tout aussi présent soit-il Etc Ça reste une entreprise privée Qui est là pour gagner de l'argent Et qui édicte ses propres règles Et qui est un monopole Voilà Mais Je le redis Parce que c'est vraiment important Vous pouvez faire ce que vous voulez à Google Vous n'aurez pas de soucis A moins que vous voulez hacker Au quelqu'un On revient sur ces slides là Mais ça c'est pas le même sujet Mais ça c'est pas le même sujet Vous attaquez au site directement Au site de Vous êtes chez vous Vous faites ce que vous voulez Allez Bon Qu'est-ce qui se passe en fait derrière la scène Parce qu'il faut qu'on rentre quand même dans le vif du sujet On va voir ensemble Déjà Les enjeux SEO Les enjeux SEO Ils sont très clairs Les enjeux SEO C'est avant tout D'identifier Des marchés cibles Des marchés cibles D'identifier aussi La taille du marché De mettre en place Des stratégies Qui soient rentables Sur le long terme Ou parfois sur le court terme Suivant Ce que l'on souhaite faire Et puis Il faut que ce soit vraiment Dans le temps Il faut qu'elles tiennent la stratégie On va voir qu'il y a plusieurs modèles Qui s'ajustent là-dessus On va le voir un peu plus loin Mais l'idée c'est Vraiment qu'on soit Dans une démarche Court-termiste ou pas Ces trois modèles là Ils s'appliquent C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin Ce sont les enjeux Qu'on a tous Il y a un point aussi Aujourd'hui Vous avez accès A part vous payez votre abonnement Que ce soit Sur votre téléphone En 4, 5G J'en passe des meilleurs Ou sur l'ADSF Fibre optique Tout ça Et au-delà de ça Le web il vous paraît gratuit Mais bon C'est clairement S'il y a Blen Web Mix Qui existe C'est parce qu'il y a un business Derrière le web Le web il est monétisé Il y a des gens Qui gagnent de l'argent Avec le web Et comment est-ce qu'ils font Pour gagner de l'argent On essaye de vous lister Un petit peu Les différents modèles Bon Il y a le e-commerce Tout le monde connait Les grands acteurs Les Amazon en américain En France On a 2-3 pépites A Lyon Du Ciscount LDLC Etc On a de la publicité Ça Bon bah la pub Avec l'RGPD C'est le grand truc du moment En ce moment Vous voulez accéder à un site C'est soit une pop-up Soit une pub Soit un panneau RGPD Voilà Merci l'accessibilité Vous avez tout ce qui est L'abonnement Pour du contenu Donc la presse En fait un petit peu De l'abonnement C'est pas le seul modèle Économique de la presse On en parlera tout à l'heure Exactement Et puis à la fin A vos données Les données personnelles C'est aujourd'hui Le plus gros business Qui est sur le web C'est les données personnelles Vous avez fini Ma phrase Si c'est gratuit Et voilà On est tous d'accord Mais c'est bien de le rappeler C'est que le web On dit c'est gratuit Mais il se finance Pas à travers tout ça Alors Ce qui est intéressant C'est de voir Et de s'intéresser Notamment aux requêtes Transactionnelles Vous savez sur Google On a différentes typologies De requêtes Donc on a les requêtes Informationnelles Transactionnelles Oula je suis fatigué Je sais qu'il y a Deux autres types de requêtes Editorial Editorial Informative Voilà Bon ça y est C'est bon Et ce qu'on sait Ce qu'on voit en fait Dans la SERP Donc la SERP Ce sont La SERP Quand vous faites une recherche C'est les résultats de Google Une SERP Par exemple la SERP Sur la thématique serrurier C'est quand je tape serrurier Je vois les résultats Qui s'affichent Ça c'est une SERP Il faut bien qu'on soit clair Là dessus Donc sur une SERP Dans un top 10 On a un petit pourcentage De ce que l'on retrouve Donc détaille nous ça Patrick Parce que c'est assez intéressant On a clairement Des sites qui font De l'affiliation Et de la marque blanche On a ensuite Des sites qui font Du e-commerce Classique Comme j'ai cité Juste avant Et puis on termine Avec aussi des sites éditoriaux Qui vont juste vous donner De l'information Voilà Mais sur des requêtes Transactionnelles On se rend bien compte Que Google a fait son choix Et qu'il va quand même Chercher et afficher Des sites qui sont plutôt Sur de la transaction Roquête transactionnelle C'est quand on fait Une requête Ou une recherche Qui a pour but De déclencher un achat La SERP C'est ce que vous avez décrit Sur le chapeau C'est pour info C'est pour Search Engine Result Page Page de résultat de recherche En anglais Voilà Vous saurez ce que vous avez Écrit sur la tête Voilà Ce qu'on retrouve Dans un top 10 Google Sur la requête Rice Cooker C'est une requête Qui est tapée A peu près 10 000 fois par mois Pour info Donc c'est une requête Classique On n'est pas parti Sur une requête Sur une thématique Borderline C'est un ustensile De cuisine Tout ce qui est plus Enfin c'est un peu Tendance Mais voilà On n'est pas sur Quelque chose de trop tordu Vous prenez les 10 premiers résultats Ceux qui sont en couleur Clairement c'est de l'affiliation L'affiliation c'est quoi ? Si vous ne le savez pas C'est ce qu'il y a à droite Vous avez tous vu des blogs Comme ça sur des sites ? Là vous voyez un bouton D'achat jaune Vous pouvez être à peu près sûr Que même si ce n'est pas écrit Acheter sur Amazon Que c'est de l'affiliation Sur Amazon Et globalement Le mec qui a mis du contenu autour C'était juste pour que ça ranque Voilà Ce n'est pas le mec Qui va vous donner Le meilleur conseil d'achat de l'année Les trois quarts du temps C'est juste parce qu'il veut cliquer Avoir le cookie Et être rétribué sur les ventes Et qui va prendre Selon la thématique Entre 5 et 10% Un truc comme ça Vous pouvez vendre Tous les produits Amazon Sur votre site Voilà Pas de problème Vous avez un site Qui se positionne sur quelque chose Vous mettez un produit Amazon Vous prenez du cash A chaque fois que quelqu'un achète En partant de chez vous Voilà Donc il y a beaucoup de gens Et la raison pour laquelle Dans les statistiques de SERP On se retrouve avec des sites Orientés MFA Et des sites plutôt orientés MFA Made for Amazon On dit qu'il faut faire Des sites de passionnés Vous prenez par exemple Le dernier La guide-rise-cooker.fr On est d'accord C'est un passionné C'est Mighty Qui s'est mis au web Et qui s'est dit Je vais faire un site de passionné Ce qu'on appelle un EMD Pour info Pour Exact Match Domain Ça pue le SEO Mais à 10 kilomètres Voilà On le sait déjà Alors Les techniques SEO D'où viennent-elles ? Parce que c'est bien gentil tout ça Mais On sort des techniques On lit des bouquins Mais il y a de la technique là-dedans C'est le spirit Alors Moi je l'appelle ça le spirit On n'est pas d'accord Tout à fait sur le mot Mais Moi globalement Pour moi Il n'y a pas de spirit Ou de terme C'est vraiment C'est de la curiosité Voilà exactement Le web Ça reste quand même quelque chose Ou c'est un peu le Far West Et du coup L'idée C'est d'être vraiment sur D'être curieux en permanence Et de suivre ce qui se passe ailleurs Pour voir ce que vous pouvez faire de mieux chez vous Voilà C'est ça en fait Ce qu'on décrit C'est chercher C'est farfouillé Moi parfois ça m'arrive De ne jamais lâcher l'affaire Tant que je n'ai pas trouvé l'info Tant que je ne sais pas Tant que je n'ai pas compris Il faut être filou Il faut chercher Il faut être curieux Et c'est ça qui fait que On devient SEO Parce qu'en fait On voit les choses On les voit Quand on Il faut mettre les mains dans le cambouis Il faut arrêter de dire Et c'est comme ça Qu'on trouve Ce qu'on voit Des failles algorithmiques Voilà Parce que quand on s'engouffre Dans une faille algorithmique De Google C'est toujours pareil C'est pas puni par la loi C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure Voilà Et puis après Avec l'IA etc Mais il y a des failles Il y a des failles algorithmiques Qui sont utilisables Sans faire du mal Sans en étant éthique Vis-à-vis de la concurrence Mais non éthique Vis-à-vis de Google Être non éthique Vis-à-vis de Google Moi ça m'amuse Par contre Tout en restant dans l'éthique Vis-à-vis des concurrents N'allant pas sur leur plate-bande De manière on va dire La concurrence est la concurrence Mais D'utiliser les techniques éthiques Voilà Le plus possible Et évidemment Dans les techniques SEO Evidemment celle qui débarque aujourd'hui C'est qu'on a le machine learning LIA Qui nous permet aujourd'hui De finalement Comprendre Interpréter l'IA de Google Qui est arrivé depuis quelques années Donc les outils d'analyse sémantique Les outils de prévision De position Ça existe aujourd'hui Tout ça Ça se fait avec l'IA Et aujourd'hui on commence à faire du SEO Et à prendre des décisions SEO À base de data et d'IA Et de machine learning Et on commence à comprendre du coup Que le bloc de passionné là-dedans Ça suffit peut-être pas Alors Évidemment Là on a les chapeaux On vient de voir Pas mal de petites choses On peut se poser la question Sommes-nous Black Hat SEO Ou White Hat SEO Qui dans la salle Se considère White Hat Qui dans la salle Se considère Black Hat Alors White Hat qui ? À main levée Mettez-vous debout J'ai envie de vous voir debout Vraiment Non 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 debout Debout Voilà Debout Ok Ok À vous White Hat Est-ce que Est-ce que vous avez déjà fait Un lien Créé un lien Un backlink J'aimerais vous entendre Merci Tu es Black Hat Voilà Ensuite Next Tu peux changer de chapeau Tu peux changer de chapeau Exactement Ensuite Qui n'a pas cherché A optimiser son title Le White Hat Vous l'avez fait Vous essayez De Gruger Google J'ai le terme C'est de manipuler Google Parce que vous vous êtes dit Tiens je vais peut-être mettre Ce mot-clé là Donc il faut Enfin J'essaie de parler Patrick Mais il faut arrêter Aujourd'hui Avec le White Hat Et le Black Hat Le SEO C'est des techniques Avancées Et celui qui lit Et qui pense Qu'en adaptant Et en respectant Les guidelines Google Il va avancer Je pense qu'il fait une erreur Et c'est même sûr Bref Mais le SEO Le terme français Que tout le monde utilise C'est le référencement Naturel Naturel il me fait bien rire En revanche Ce qu'il faut savoir C'est que le terme référencement C'est le terme qui est utilisé Pour décrire la pratique Qu'on fait Pour essayer d'aller Manipuler un algorithme Donc à partir du moment Où vous vous dites référenceur Où vous faites du référencement Sur votre site Vous pouvez l'appeler Référencement naturel Si ça vous fait plaisir Si ça vous permet De vous regarder dans la glace Sans flipper De monsieur John Mueller Qu'on a montré tout à l'heure Mais vous avez un chapitre Je voudrais rajouter une chose C'est qu'on se disait Avec Patrick Que parfois On se retrouve à avoir Des résultats Et des choses Et on voit des choses En allant A l'opposé Et à l'encontre De ce qui est Communiqué par Google C'en est à ce point là C'est à dire que parfois On dit On met un clown C'est à dire qu'on se dit Oui Communiqué, communiqué Mais nous On voit Que dans la réalité C'est pas du tout Ce qui se passe On peut peut-être citer Un exemple récent Google a fait Une communication Sur quand vous faites Un lien sur un site Il faut rajouter Dans le lien Role égale UGC Et Role égale Sponsored Pour décrire Quand c'est un lien Qui est fait Pour une sponsorisation Sur du contenu Généré par les utilisateurs Des commentaires de forum Ils ont dit Voilà il va falloir faire ça Mais pourquoi Google fait ça ? Google il fait ça Parce qu'il a envie Que vous l'aidiez A entraîner son machine learning Pour identifier Quels sont les liens Achetés sponsorisés Pour qu'il puisse dégager les autres Moralité Le faites surtout pas Vous flinguez votre site Si vous faites ça Vous dites à Google Vous lui montrez déjà des choses Bref C'est comme les captchas Quand vous faites ça C'est pour entraîner Le machine learning de Google C'est juste ça C'est pas être privé Rappelez-vous Toujours est-il que Cette slide Et cette question Elle est pour vous dire Qu'il faut arrêter D'être l'hypocrisie A ce sujet Je sais que dans la salle Il y en a qui vont se dire Je suis gray Je suis machin Mais le gray Ça va être le niveau Avancé Que vous allez avoir Sur vos stratégies SEO C'est-à-dire que Le noir noir Ça va être quelqu'un Qui va être très agressif Et qu'on verra Des stratégies Pas forcément pérennes Le gray C'est celui qui voudra Avoir la force tranquille Et le white Vous le verrez C'est celui qui attend L'attentisme Voilà Je suis désolé Pour ceux qui se sont levés White Mais il faut que vous preniez conscience Et là j'espère que vous avez pris conscience Que vous ne l'êtes pas en fait On vous a mis des exemples Des célèbres guidelines de Google Ce qu'on vous dit Il faut suivre les guidelines Pour ne pas avoir de soucis Etc C'est le top 10 des guidelines Voilà On a ne pas chercher A manipuler son algorithme Ok Pas de soucis T'inquiète pas On n'y touchera pas Ne pas participer Aux systèmes d'échange de liens On l'a vu là-bas Je peux vous citer C'est la base Voilà Bon bah voilà Qu'est-ce qu'on a Backlink artificiel Bon bah pareil Participer des programmes Backlink artificiel Je tiens à le dire Excuse-moi Patrick C'est à partir du moment Où vous achetez un lien à quelqu'un Où vous allez acheter un lien Et on voit aujourd'hui Toutes les plateformes Qui sont présentes En vente de liens C'est gruger Google Google Il est contre l'achat de liens Pour lui C'est la pire chose qui est Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas Il ne peut plus Se fier Finalement A son algo de ranking Qui est censé naturel Donc pour lui La chasse aux liens Il dit d'acheter Surtout pas le lien Parce que tout simplement Il n'a aucun contrôle là-dessus Il y a une question là-bas ? Le micro sera mieux Je disais Utiliser des fermes à liens Tout ça Effectivement Je comprends que ce soit pas bon Parce qu'effectivement On utilise un lien Qui n'est pas qualifié Mais un lien normal On va avoir un confrère Un concurrent Ou quelqu'un Avec qui on va travailler Je t'arrête tout de suite On en parlera à la fin Parce qu'un lien normal Ça peut être tellement Enfin Je sais toi Un lien normal C'est quoi un lien normal ? Enfin Un lien normal C'est un lien Que t'as fait naturellement Un lien qualifié Et c'est quoi un lien qualifié ? C'est un lien avec qui On a un réel sens En fait D'avoir un lien avec lui Oui mais quand t'achètes Un article sponsorisé Le gars il te rédige un article T'es tout content C'est sémantiquement travaillé T'as un lien dedans Sauf qu'en fait Tu vas même mettre du lien neutre Vers d'autres targets Pour pouvoir noyer le poisson Je suis désolé C'est la manipulation totale C'est pas un lien Un lien naturel Pour moi c'est la manipulation totale Un lien naturel C'est le passionné Qui lui va te faire Attends Tu disais naturel Tu voulais dire quoi par là ? J'ai utilisé le mot naturel ? Non Redis ton mot Qualifié ? Qualifié David Je crois qu'il faut qu'on avance Désolé C'est pour ça Il faut qu'on prenne les questions A la fin Bref Là maintenant On va tous passer en chapeau noir Comme ça c'est réglé On va vous montrer un peu la vérité On va vous montrer Comment les gens font du cash Sur le net Clairement Et c'est pas les gens que vous pensez Là on va pas sortir Des mecs de prison Pour vous montrer ce qu'ils ont fait Et pourquoi ils ont été condamnés Voilà Alors La vérité Vous avez tous entendu parler De Nuit Debout Voilà Donc un mouvement Qui était plein de gens bienveillants Qui voulaient changer le monde Voilà On vous a mis une petite capture De à quoi ressemblait le site Voilà Donc ça c'était en 2017 Voilà En 2019 David ? En 2019 on voit que ce site Nuit Debout Qui était un site assez sérieux Est devenu un site tout à fait sérieux Dans la rencontre Faisant du coup un comparatif Des différentes applis rencontres Donc jusque là on va se dire Bon bah c'est dommage Parce que c'était un site C'est une reconversion Un peu particulière Mais on va voir ce que ça donne Dans les faits par contre Parce que c'est bien gentil Mais ce nom de domaine A été vendu 16 000 euros Vos enchères Voilà Donc on va voir ce que ça donne Ça ? Bah voilà Vous voyez le trafic là C'est le volume de trafic estimé Qui est sur le côté Donc on était sur un truc Qui était aux alentours De 10 000 De trafic Et au moment où il a été racheté Qu'il est parti Sur cette thématique rencontre Ça a crevé le plafond Jusqu'à du 80 000 Quasi 90 Presque Voilà Donc quand on regarde Les mots clés positionnés Vas-y Ouais Quand on voit un peu Ce qui est positionné Aujourd'hui On est loin de nuit debout Tinder Tinder à vie Vous voyez Sixième Quatrième Vous pouvez faire le test Sur votre téléphone Le trafic estimé en face Voilà Bon bah c'est des gens Qui sont en train de faire De l'argent Comme pas possible Voilà C'est du SEO Voilà C'est qui ? Un autre cas Voilà Alors un autre cas sympathique Voilà Marine2017.fr En 2017 Bon bah c'était ça Voilà Un site politique Marine2019 On se rend compte Que ça devient en fait Un site comparatif De produits Voilà Vous voyez la tronche du trafic Avant il était tout petit Il a fait x4 A partir du moment où il y a ça Alors justement Je reviens sur la cour Deux secondes J'ai ajouté un truc à plait Alors là vous voyez Il y a un énorme creux Le creux en fait C'est parce que ce site là C'est dit Merde J'ai marine2017.fr Dans mon nom de domaine J'aimerais bien faire Une redirection 301 Vers un nom de domaine Qu'on a vu Qui c'est consolable En se disant Je vais rapatrier Tout le jus Toute l'odorité Sur un autre nom de domaine Faire un peu du blanchiment Voilà Pour blanchir Parce que marine 2017 Pardon Sur le nom de domaine Il s'est dit J'aurais bien changé Sauf qu'en fait On a un 301 gate Avec Google Il y a des choses Qui se passent très bizarres Et le mec Il a fait un rollback Il est revenu en arrière Il a gardé le logo consolable Il ne sait pas trop Sur quel pied danser Ça fait partie De la recherche Et du coup On voit sur quoi aujourd'hui Marine2017.fr Se positionne Glaciaire électrique Extracteur de jus Cookeo Nettoyeur vapeur Voilà On est un peu loin Du sujet initial Et le trafic C'est un MFA Derrière Ils vendent des produits Via Amazon L'affiliation Amazon Et juste On ne vous a pas arrêté Tout à l'heure Je fais un petit rollback rapide Mais là dessus Vous voyez sur IceCooker Marine2017 premier Devant d'articles Devant boulanger Devant Amazon Voilà On parle de légitimité Voilà C'est éthique Voilà Bon moi je n'aimerais pas Acheter un nom de domaine De politique Parce que c'est touchy Mais Puis il y a ça aussi maintenant Ah oui Là c'est LeMonde.fr C'est un site éthique C'est un site de presse C'est un site de presse Mais ils ont créé Un guide d'achat Voilà Et attends Reviens sur le presse On reconnait là Tout à l'heure On vous a dit Les petites cases comme ça C'est généré C'est des plugins Qui génèrent les trucs produits Pour cliquer Donc c'est la même chose Que les sites Qu'on avait vu tout à l'heure Mais le MFA Maintenant se met à faire Un guide d'achat Voilà Mais comment il réalise Son guide d'achat Donc ça c'est la fiche D'identité du site Qui nous permet De voir le offsite C'est une fiche d'identité Qui nous permet de voir Que ce site a énormément D'autorité Depuis longtemps Énormément de backlink Et on voit qu'en termes De traffic SEMrush Bon c'est un site LeMonde Il n'y a pas besoin De faire un dessin Bon On va voir plus en détail En fait LeMonde C'est un site De presse Voilà Qui On l'a dit Tout à fait légitime Il est légitime pourquoi ? Parce qu'il reçoit Plein de backlinks Il reçoit des backlinks Qualifiés Sur tout un tas de contenus Qui citent leurs articles de presse Qui sont faits par des vrais journalistes Pour la plupart Ça donc Ils ont énormément de trust C'est un terme Qu'on utilise beaucoup Dans le SEO Et puis là Ils se sont dit Mais attends On a tout ça On a des SEO Qui font plein d'argent Rice cooker Tout ça Est-ce qu'on a un petit souci De modèle économique ? Quand même la presse En ce moment C'est de plus en plus compliqué On l'a vu avec les paywalls Avec les mises à jour de Google Pour leur dire Arrêtez d'afficher nos aperçus Tout ça Bon Ils ont un petit souci Et puis On a des outils Aujourd'hui Qui sont exceptionnels Qui nous permettent De traduire En temps réel Des articles Ou du contenu Et quand je vous dis Des outils Qui sont Voilà On pourra en parler En aparté Vous pourrez venir nous voir Patrick et moi Pour nous demander De quels outils il s'agit Mais c'est des outils Qui aujourd'hui utilisent l'IA Font du machine learning Et après On peut le citer Deeple Tout le monde a peut-être utilisé Deeple aujourd'hui Pour traduire un article X ou Y Pour comprendre Ne serait-ce que ce qui était dit Dans une langue Qu'on maîtrise pas initialement C'est un outil grand public Amazon Translate aussi En plus c'est gratuit Et donc ils se sont dit On va faire de l'affiliation Et là on voit Ça grimpe bien La courbe de trafic Chez Le Monde C'est la courbe de trafic Qui est juste sur le guide d'achat Je suis pas sûr Que leur nombre d'abonnés Il augmentait à la même vitesse Pour le coup C'est uniquement La partie guide d'achat Qui est là C'est pas le trafic du site Le Monde.fr C'est le trafic Lié à la section Guide d'achat Sur le site du monde Voilà Et ils font aujourd'hui Ils vont taper De 0 à 100 000 Voilà Alors c'est intéressant C'est de voir sur quoi ils rankent Voilà Montres connectées Disque dur externe Gourdes premier Voilà Donc bienvenue Dans le monde des MFA Le Monde Et tous les SEO Qui ont leur site Et qui sont sur ce genre De modèle économique Et bien tous les sites de presse Sont en train de débarquer Parce que c'est un modèle économique Très intéressant pour eux Et en plus de ça Dites-vous une chose C'est que Fais voir la slide suivante C'est quoi ? Ah non On revient avant C'est que L'idée Dans l'histoire C'est que Pour moi Pour nous Le SEO Le monde Utilise Des techniques Black Hat SEO Pour générer Des ventes Pourquoi ? Ils utilisent Ils savent Ils utilisent leur autorité Ils utilisent Des logiciels De traduction Automatique Et ils se l'affichent Donc ils font De la génération De pages à la volée Et en plus Ils rentabilisent Avec des fiches produits Ça C'est pas dans Les guidelines Google Générer De la page à la volée Profiter de son autorité Pour aller chercher Des requêtes transactionnelles Pour rentabiliser On est dans La manipulation De l'algorithme Donc le monde Et plein d'autres sociétés Et nos clients Ce que je veux dire C'est qu'on utilise Des techniques avancées On ne peut plus Utiliser des techniques Dans les bouquins Mais quelque part Ils utilisent Ils torpillent un peu Google Pour aller Financer de la presse Sans faire payer En faisant moins Payer de l'accès A la presse Parce que ça peut pas Être éthique D'une certaine manière Enfin voilà C'est tout dépend De quel point on se place C'est vraiment ça Qu'il faut retenir Là on voulait vous montrer Un petit exemple Je vais demander Son autorisation A ce monsieur De publier ça Dans nos slides Aujourd'hui En fait Il publie ce tweet L'autre jour Il dit voilà Je pourrais faire genre Je suis un top SEO Mais en fait Je viens de me faire Pirater un site Pas mis à jour Qui a toujours Le mot de passe De la démo Que faire Tout cliner Balancer du AdSense Ou proposer De l'article sponso Voilà Et regardez sur quoi il rank Voilà Donc ça c'est Des captures C'est sur SEMrush En fait il était Vous voyez la courbe Là avant Ça c'est Je fais du SEO Je suis gentil Je suis white hat Là il se passe rien Il y a un mec Qui lui hack son site Alors le hack pour le coup Est répréhensible Ils ont mis une quantité De contenu spammé De la bouillie Du n'importe quoi Et le site D'un seul coup Paf Il change de gestion Et pouf Il fait un pic Pour expliquer ce qui se passe C'est qu'en fait Le propriétaire de ce site là N'est pas responsable de ça C'est qu'il y a quelqu'un Un hacker Qui s'est dit Je vais exploiter son site Et sa petite autorité Pour lui injecter Des milliers de pages Donc hacker Et moi je vais mettre Mon propre contenu Sur ces milliers de pages En mettant mes liens Mes machins Je vais profiter de son site Pour aller Il n'a même pas besoin De site le gars Bon Tout ça pour vous dire Que le monsieur Qui est là Ce site là Il est passé Il a quadruplu Qu'incuplé son trafic Simplement parce qu'il s'est fait hacker Et hacker avec du contenu de merde Vous voyez Tous des contenus Sur les letters Etc Quintet Résultat Et compagnie Il va faire de la file Sur du quintet Et tout ça derrière Voilà Bon Le gars je lui ai dit Bah écoute Change les liens d'affiliation Mets les tiens Et puis ça te sauvera peut-être Et puis voilà Mais c'est pour vous montrer Qu'en fonction de la manière Dont on gère un site La réaction Côté Google C'est pas la même Voilà C'était ça le message De cette slide Alors Un autre petit exemple Alors Là on va rentrer Dans un exemple Plus technique Je vais demander votre attention Parce que c'est intéressant A savoir Et vous allez vous Être confronté De plus en plus A ce genre de problème Ou ce genre de technique SEO Que je considère Très peu éthique Mais Il faut le dire Ranké à tout prix C'est à dire En mode Spamdexing Cache machine Aujourd'hui vous avez des gens Si vous tapez cette requête là Vous allez retrouver un site comme ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Je clique sur le site Quand j'arrive de Google Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis redirigé Et je vois dans le navigateur Vers un autre site C'est ce qu'on appelle Le cloaking Le cloaking C'est que j'affiche une version Pour l'internaute Et une version pour Google Google va m'indexer mon contenu Et par contre L'internaute Quand je suis un internaute Je clique Je le détecte Via la réfereur Et je lui affiche Une belle landing page Elle est vendeuse Cette landing page Pour un drone Mais en fait La réalité Google Il voit autre chose Google il voit ça Ça c'est dans le cache de Google Cache de Google Pour voir ce que voit Google Pour voir ce que Google voit Au sein de votre site Le contenu Tout Une commande toute simple J'espère que vous la connaissez Soit vous cliquez Sur la petite flèche Qui est là Dans les résultats de recherche Soit vous faites cache de points Dans le navigateur Et vous verrez La version de Google Telle qu'ils la voient Et là quand on regarde La version de Google Regardez ce qu'on voit De plus Une entreprise Pour réaliser des différences L'input Gelfoy RSS feed Suscription collision Guide d'achat Acheté Drone X Pro Drone X Pro Drone Caméra Ou test drone Pro Avidrone X Pro C'est ce qu'on appelle De la bouillie Qualitative C'est un private joke Pour les gens Qui génèrent ces contenus là Ils disent que c'est De la bouillie qualitative Parce qu'ils sont optimisés En mots clés Voilà En sémantique Du coup ça manque Google il est pas omniscient Ça il le bouffe Il l'adore Il le digère Il quitte Il l'adore ça La preuve regardez Voilà le trafic Il est déjà 2500 de trafic estimé Sur de la requête Drone Pro Drone X Pro Mais je veux dire C'est un site qui a été lancé Il n'y a pas longtemps Il a généré 10 000 pages de contenus de bouillie Et vu qu'il a sa landing page Qui va bien C'est de la page de merde Au niveau de l'internaute De contenu Excusez moi pour le terme Parce qu'il n'y a rien Mais de toute façon Il n'y a que Google qui le voit L'internaute qui voit la landing Il y a des gens Qui gagnent leur vie avec ça Est-ce que c'est éthique ? Ça pose problème Parce qu'en scrappant Beaucoup de données On scrappe des marques Des noms Des personnes Et on a des problèmes Et juste ça C'est un des messages Qu'on voulait faire passer Il y a des gens Qui ne filtrent pas Ce qu'on appelle Les contenus Qui vont être générés Les entités Et il y a des noms De personnes qui se retrouvent Et là clairement On est dans le pas éthique du tout Parce qu'on connait des histoires Où il y a des gens Qui n'ont pas pu avoir un boulot Parce qu'ils se sont retrouvés Avec du contenu Au milieu d'une thématique adulte Cité dans des bouillies comme ça Et que les gens Les retrouvaient sur Google Et ça faisait vraiment tordu Mais les gens Ne peuvent même pas voir le contenu Parce que quand ils cliquent Ils voient la page Alors ils se disent Mais je ne comprends pas Google me dit que je suis dans la page Mais quand je clique sur la page Et que je l'affiche Je ne vois pas Je ne comprends pas Donc si vous faites ça Vraiment le message C'est filtrez vos contenus Parce que pensez Qu'il y a des gens Chez qui ça peut avoir un impact Qui n'est pas négogeable Et ça c'est vraiment Là on est vraiment Dans du pas éthique Et dans du très black hat Voilà Ah Là je n'ai pas mis de logo Je n'ai pas mis de logo WembleMix Je n'ai rien mis Mais il faut en parler Le négatif SEO existe Et il est d'actualité Plus que jamais Et ce n'est pas compliqué Avec Patrick On va vous dire pourquoi C'est que Tout le monde croit Que mettre un contenu en ligne Le premier qui le met en ligne Ah J'ai mis mon contenu le premier Google il l'a vu en premier C'est bon J'ai la paternité Voilà La paternité du contenu On va se le dire Une bonne fois pour toutes Ne s'obtient pas Par rapport à l'antériorité Vous pouvez avoir Le meilleur contenu du monde Qui a été posé en 2002 Allez C'est pas mal 2002 Tu peux être sur un bon site Bien moche Là il y a un mec Aujourd'hui Qui fait un copier-coller De votre page S'il a un site Qui a plus de notoriété Avec des backlinks Etc Comme on l'a vu tout à l'heure C'est lui qui prend la paternité Voilà Il vous vole votre paternité Ouais Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui L'algo de Google C'est basé sur le ranking Sur le page rank On ne voit plus Mais c'est basé là-dessus Donc A site A autorité égale C'est compliqué Mais quand vous avez Des autorités différentes Les contenus Google il fait son choix Sur L'autorité Disons de domaine C'est comme ça Qu'on peut Hijacker des résultats Dans une langue Google Si vous avez déjà entendu ce mot C'est pour ça Qu'il y a du Négatif SEO Parce que si je veux M'attaquer à quelqu'un Je peux le faire mal Tout le monde Enfin je veux dire Aujourd'hui Personne n'est à l'abri Même les gros sites e-commerce Si demain je lance 100 sites Et que je copie en temps réel Quelqu'un Parce que je lui en veux Il perdra de l'autorité Il aura Il va avoir mal C'est comme ça C'est la vie Le négatif SEO Il faut être conscient Vous pouvez vous en prémunir Comment ? Parce qu'on a fait quand même On avait mentionné ça Sur notre présentation Pour vous prévenir C'est l'autorité 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 Des liens de qualité De l'autorité Et il y a un bouclier Si demain Et moi Patrick J'ai envie Je lance Je suis passionné de golf Je lance un blog sur le golf J'adore ça Patrick aussi aime bien le golf Il se dit Il a une super idée Moi j'ai lancé Un beau nom de domaine Tout neuf Que j'ai déposé il y a une semaine Patrick il se dit J'ai envie de le doubler Je vais prendre un nom de domaine expiré Pas aussi puissant Il n'y a pas besoin d'aussi puissant Que Marine 2017 Qui nom de domaine expiré 50 euros Et il va me copier en temps réel Mon contenu Moi je peux dire au revoir Et Patrick il sera devant moi Tout le temps Exactement Sauf si j'arrive à le rattraper En termes d'autorité Voilà C'est ça la réalité C'est ce que vous entendez Le terme dupliqué de content C'est ça Le vrai problème dupliqué de content C'est clairement une faille Chez Google C'est un bug Même on pourrait l'appeler ça C'est vraiment ça Qu'il faut avoir en tête C'est de ça Dont il faut se prémunir Voilà Après il y a d'autres manières De faire du négatif SEO Mais sachez-le C'est présent Et on le voit tous les jours On pourrait faire une confrontière là-dessus Oui On pourrait passer 3 heures aujourd'hui Peut-on faire du SEO Du coup Sans sortir des guidelines de Google ? Après tout ce qu'on vient de voir J'ai envie de dire C'est compliqué Mais c'est pas systématique Est-ce que c'est viable financièrement ? Est-ce que c'est pérenne ? On va le voir On vous a sorti 2-3 courbes Un peu après Mais du coup Est-ce qu'il faut partir sur Une stratégie SEO agressive ? Une stratégie avancée pérenne ? Est-ce qu'on part en mode Churn and burn ? Comme on dit C'est politique de la terre brûlée ? Je crée un site Je fais du cash Il tombe J'en crée un autre Il tombe J'en ai un autre Tant que c'est rentable Tant que le modèle économique est rentable Je crée Churn and burn Sans fiche Donc stratégie SEO agressive C'est court terministe C'est facile et c'est pas cher Et ça permet de tester aussi la concurrence Par contre nous on est plutôt adepte Pour nos clients Ou pour des stratégies SEO avancées Pour des projets Et des projets pour que ce soit pérenne On va passer en mode stratégie SEO avancée pérenne Et là On utilise des techniques SEO qui sont pas dans les guidelines Mais on les utilise de manière A pas créer d'anomalies statistiques Maîtriser Maîtriser Parce qu'on maîtrise le sujet On voulait vous montrer trois exemples De ce que vous pouvez faire Si vous faites du SEO aujourd'hui Est-ce que ça peut donner ? Voilà Vous avez la première courbe C'est ce qu'on pourrait appeler Il y a un terme que j'ai entendu Que j'aime bien C'est le SEO à la papa Voilà Moi je l'appelle C'est le premier Le jatantiste Voilà Le jatantiste Vous voyez vous avez un plafond de verre Ah c'est dans le céphalogramme gras Le plat Je l'ai fait Il se passera pas grand chose 5 minutes Ok C'est bon La version court terme C'est là On utilise des techniques De spamdexing Comme on a montré Donc on voit là Paf ça monte d'un coup On monte à 100 000 de trafic En un mois Ça tient 3 mois Et puis après Ça redescend gentiment Et voilà En fait l'idée C'est Google C'est les premières fois qu'il passe Il regarde juste le code HTML Puis petit à petit Il passe d'autres Ce qu'on appelle des filtres Et petit à petit Il va un peu plus analyser votre site Et puis là Il va commencer à voir Les trucs qui sentent un peu mauvais Voilà Bon bah clairement Ces trucs là Ils sautent pas tout de suite Parce que c'est des filtres Qui sont coûteux En termes de dépenses De ressources informatiques Pour Google Et donc du coup Quand il commence à passer Au bout de 2-3 mois Bah là Il se rend compte Que c'est quoi cette fumisterie Et puis il dégage Mais entre temps L'idée c'est que vous ayez fait Un maximum de cash Voilà Ça On verra après Dans quel cas utiliser ça Et puis la stratégie avancée Qu'on appelle la force tranquille Donc là vous voyez C'est un site On est sur une montée progressive Mais on est sur une montée Là Ça c'est un site Qui a démarré Il était à même pas 5 000 de trafic Et puis en 2 ans Il est passé À pas loin de 40 000 de trafic Mais on est sur une croissance Mais c'est pas white C'est pas white On a mis les mains dans le cambouis On utilise des techniques Qui sont pas dans les guidelines Pour arriver à ça Là derrière Il y a du PBN Si vous connaissez le terme Création d'écosystème PBN c'est création de réseau de site Lien complètement monté sur mesure Sponsorisé à gogo C'est plus de 100 backlinks Derrière ce site acheté Voilà Pour vous donner une idée Et qualifier les backlinks Voilà Donc pourquoi est-ce qu'on va sortir Des guidelines ? Voilà C'est pas juste pour faire le tug On a plusieurs choix Ça peut être Faire de l'exploration Pour moi C'est la partie que j'aime bien Je trouve que ça Pour le coup C'est la partie la plus éthique Parce qu'on est toujours sur ce terme C'est vraiment pour aller tester des choses Pour faire de la R&D Pour tester Pas forcément qu'une technique SEO Ça peut être pour tester un marché On va dire Tiens je vais lancer un produit Est-ce que j'investis tout de suite Dans une stratégie Qui sera payante Que dans 6, 8, 10 ans J'en sais rien Ou mois plutôt Et bah non Je vais tester Tiens ok J'ai pris un contenu Je l'ai poussé un peu vite fait Allez hop C'est bon Ça se positionne Cool Je peux aller Je peux mettre la main à la poche Pour sortir 10 000 et quelques euros Pour une presse SEO Si ce n'est plus Suivant la thématique Voilà Parce que c'est un coût Attention Des techniques avancées Je me perds de quoi Parce qu'on n'en a pas parlé Mais technique SEO avancée C'est un coût On investit en contenu On investit en backlink On investit en temps En expertise En audit C'est un coût Ce n'est pas Ce n'est pas gratuit Ce n'est pas magique Une presse SEO Clairement Qui marche Dès qu'on est sur quelque chose Qui veut générer Plus de 100 000 euros annuels Il faut bien dépasser Le 10 cas annuel En investissement SEO Pour vous donner une idée Du budget Quand vous voyez une ligne A 200 euros Sur une presse De création de site Pour du SEO Si pour un audit A 2 balles Ouais C'est juste pour vous dire Même un audit SEO Soyons clairs Un audit SEO Moi je passe Facilement 2 jours A temps plein C'est-à-dire que 2 jours Je ne me bloque pas 2 jours Mais c'est 2 jours de boulot Et 2 jours de boulot Avec une expertise Donc C'est pas Je clique sur un bouton Et je regarde ce qui est généré J'envoie au client Il faut comprendre Le site Il faut se mettre dedans Il faut le comprendre Il faut voir l'historique Bref Ça peut aussi servir Pour faire de l'irréputation Ah ouais Au niveau irréputation Moi j'ai eu la chance De collaborer Et de travailler Avec une agence d'irréputation Sur Lyon Et c'est sûr que Les techniques Les guidelines Si on reste dans les guidelines Pour faire l'irréputation C'est impossible L'irréputation On est dans une jungle particulière Il y a des budgets Il y a des personnes Des vies qui sont déduites Et parfois Pour rattraper la vérité Ou pour faire des choses Tout le monde confirme Le cas typique en éthique C'est Il y a un soupçon Que vous ayez trempé Dans une affaire X ou Y Ça défraye la chronique Le Monde Libé Figaro Tout ce que vous voulez Bizarrement Si vous êtes reconnu innocent Les articles Sont pas forcément Corrigés derrière Ça reste Les bon jours Pour retrouver un emploi Voilà Les réputations Ça sert A faire disparaître ça Parce que les procédures officielles De Google Sont extrêmement longues Et ne réussissent pas forcément Ils n'existent quasiment pas Oui C'est pour ça C'est pour ça Que parfois Il faut essayer De supprimer les résultats Purement et simplement Il y a des techniques pour ça Alors On y vient A la fin De cette conf C'est notre dernière slide Je vous rassure Ouais Et puis il reste un petit peu De temps pour les questions Donc c'est parfait Justement Alors et vous Quelles seront vos priorités En SEO en 2020 Après cette conf Est-ce que vous allez Un petit peu Remettre en question Donc n'hésitez pas Voilà Est-ce que vous allez Prioriser l'éthique Le business Voilà Est-ce qu'il n'y a pas Des réalités Des enjeux économiques Ça dépend pas de la concurrence Voilà C'est une taille d'ouverture Parce qu'on l'a échangé avec vous Là on peut attaquer Les questions Voilà Qu'est-ce que Comment vous fonctionnez Ouais Vas-y passe les ans Merci en tout cas à vous Pour votre réponse Voilà Si vous avez des questions Vous pouvez lever la main Et je viendrai Vous passer le micro Allez là Soyez pas timide On mord pas Non Clément Clément pose une question Ok Bon Si vous voulez les poser Plus calmement On a un stand Sur le village Où on a plein de SEO En blouse blanche Comme ça Sur la clinique d'SEO N'hésitez pas Venez nous voir Ah il y en a une quand même Allez C'est bien Ça va peut-être ouvrir L'autre question Ouais D'abord merci Patrick Et David C'était top Alors moi j'ai une question Pour vous Parce que Comme vous Je fais plein d'événements SEO Et puis j'ai creusé Un petit peu de mon côté Parce que dans tous les événements On se dit Ok c'est cool Acheter des liens On s'en fout Google fait pas la loi Et la loi vous empêche pas Sauf que la loi française Dit que si on fait une pub On doit le dire Et un lien c'est une pub Alors aujourd'hui C'est pas Il y a aucun contrôle là-dessus Mais On est obligé de le dire Que On triche un peu avec la loi Ouais On est obligé de le dire Mais il y a tellement pire Que ce genre de choses Que Mais t'as raison T'as raison Aussi je voulais vous dire Pour les lyonnais On a un Slack SEO A Lyon Donc n'hésitez pas A le rejoindre On partage les tips Des tools Des events On fait des apéros SEO Alors moi je suis plus trop à Lyon Mais Patrick Et Sylvain Ici même Se chargeront Et se chargent De toute la com Par rapport à ça Donc n'hésitez pas A rejoindre le Slack SEO Lyon Même si vous êtes pas lyonnais Parce qu'apparemment Il y a plein de gens Qui débarquent Merci à vous en tout cas Il y avait une question Il y avait une question Encore 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 On peut y aller On a du temps pour les questions D'un point de vue Utilisateur lambda Nous on est un utilisateur expert On sait reconnaître Un lien affilié Comment on peut expliquer Un utilisateur lambda Que Quand il va cliquer sur un article C'est fait pour être vendu derrière Comment on peut Je sais pas A ma grand-mère Est-ce que je lui mets du client Sauf qu'elle ne trouvera jamais Ce qu'elle voudra Ou je reste sur Google En lui expliquant Bah T'as la capture Qu'on montrait Tout à l'heure C'est Tu lui dis Que quand elle voit un lien Qu'il envoie directement Sur Amazon Derrière Tu peux lui dire Qu'il y a quand même De grandes chances Que ça soit Pas un avis Honnête Voilà 100% honnête Et le grand public J'ai pas de bonne solution Là dessus Mais celle là Tu peux être sûr Qu'en général Quand c'est Voilà une fiche produit Et c'est dispo sur Amazon Si tu veux Quand t'as même La photo du produit Directement dans le site De départ En général T'es sur un site d'affiliation Voilà Ça c'est le signe Qui joue Si t'as un lien Qui est dans le texte Vers Amazon Ça pour le coup C'est plus étonnant Ça voudrait dire Que c'est le SEO d'Amazon Qui fait des liens Mais c'est encore autre chose Voilà En fait J'ai utilisé le terme Far West A un moment donné C'est pas anecdotique C'est que c'est un joyeux bordel Tout ça Il y a un jour Quelqu'un qui va taper Du point sur la table On sait pas trop Ce que ça donnera Je veux pas m'avancer Parce que j'ai pas d'infos Mais clairement C'est le Far West Donc il faut tirer Son épingle du jeu Et l'idée Qu'on voulait avoir Aussi aujourd'hui C'était de vous sensibiliser Sur Ok Faut arrêter De vouloir y aller doucement Si vous voulez Tirer votre épingle du jeu Faire du business Et créer des emplois Etc Tout un tas de choses Complètement Éthiques Qui sont valables Bah Faut arrêter D'attendre que ça se passe Tout seul En écoutant ce que dit Google Les trois quarts du temps C'est quand Google vous dit Faites ça Machin Surtout faites l'inverse Tester l'inverse Oui Il faut vraiment Que vous testiez les choses Il faut que vous ayez Votre propre regard Sur ce qui se passe Il faut étudier La température de la serbe Quelle est la concurrence Vous savez les serpes Elles sont différentes C'est sûr que quelqu'un Qui est sur une serpe Très concurrentielle Comme les jeux en ligne Comme les plombiers Tout ça Tout le monde se bat De manière très forte Tout le monde utilise Des techniques peu éthiques Donc du coup Vous êtes obligé Par contre si vous êtes Sur quelque chose Sur une niche Où les SEO Ne sont pas violents Où c'est bisounours Bah là on peut peut-être Faire que du contenu Mais c'est pas dit Que ça passe Donc bah Merci à vous Et puis les chapeaux Sont cadeau Gardez-les sur la tête Baladez-vous avec C'était pas juste Le temps de la salle Merci Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous